Bonjour à tous, ici Megacier pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter tout ce que vous pouvez faire avec Linux, donc Ubuntu, donc plutôt une distribution Debian sur votre iPod, iPhone ou iPod Touch. J'ai actuellement un iPod non-jole-breaké. Alors Ubuntu, tout est par défaut, l'interface graphique, je n'ai pas installé de programme spécifique. Alors il me semble que je suis en 64 bits, c'est Ubuntu 12.10, mais à part ça, c'est un Ubuntu tout à fait normal. Pour commencer, je vais brancher mon iPod Touch à l'ordinateur jusqu'ici, tout va bien. Alors, il y a deux fenêtres qui s'ouvrent. Alors la deuxième met toujours plus de temps que la première. Allez, on y croit. Voilà. Alors, quand vous ouvrez votre iPod avec Linux, vous avez deux fenêtres qui s'ouvrent. Alors on va s'occuper de la première. Alors si vous avez un iPod non-touch, c'est-à-dire un iPod classique, vous avez à peu près la même chose. Alors vous avez donc vos enregistrements, l'Historique Safari, vos livres. Alors les autres, je ne sais pas trop ce que c'est, le chargement des CIM, vos photos. Vous avez toutes vos photos comme si vous y accédiez depuis Windows. Hop là, c'est ça. Je ne vous le montre pas. Alors dans Photos, c'est bizarre ces trucs, on ne sait pas quoi. General Storage, il n'y a rien. Par contre, si vous voulez y mettre des documents, les stocker comme une clé USB, c'est l'endroit. iTunes Control. Hop là, alors là, ce dossier a beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire que dedans, il y a vos musiques. Alors tout ça compte à toutes vos musiques. Donc moi, j'ai 32Go de musique, je fais un truc comme ça. Donc voilà, alors ce n'est pas les bons noms. Il suffit d'utiliser MP3 Tout Tag pour les renommer comme il faut. Donc vous importez sur votre ordinateur. Et vous, alors pour importer, copiez, glissez. Hop là. Rien de magique de ce côté-là. Hop, oui, copie, va, bureau. Bravo, c'est là. Alors, voilà. Alors j'explique comment faire dans une autre vidéo en détail. Donc maintenant, le deuxième document. Alors ici, vous avez toutes vos applications de partage de documents. Sur iTunes, ça apparaît comme partage de documents. Alors voilà, documents. Et là, j'ai tous les documents qui sont sur SB Disque Pro. Bon, alors non. Alors, maintenant, on va afficher toutes les applications. Comment ça devait... J'adore ce moment. Alors, afficher les dossiers cachés et ceux de sauvegarde. Hop là. Toutes mes applis. Alors elles sont en fichier caché par défaut. Alors n'essayez pas de faire ça sur Mac ou Windows. Vous n'y arriverez pas. A moins d'utiliser le programme iPhone Box qui marche très bien. Si vous n'aimez pas Linux, je vous le conseille. Alors, toutes mes applications. Mais qu'est-ce que je peux faire avec ? Alors, j'ai accès à tout en lecture. Mais pas en écriture. Alors en écriture, par exemple, si je veux créer un dossier là-dessus, ça refuse. Le fichier n'existe pas. Il n'existera jamais. Alors là, on va aller sur Angry Gran. Alors, c'est un nipode 64Go. Ce qui explique le nombre de dossiers. Alors ici, je n'ai pas non plus les droits. Ah, alors justement. Là, on a six fichiers. Parlons-en. Nom du dossier. Image du dossier. Fichier temporaire. Toujours vide. Je n'ai jamais vu de truc dedans. Librairie. Les réglages de votre application, je dirais. Documents. Fichier de sauvegarde ou fichier de partage. Sachant que au fichier de sauvegarde, suivant l'application, ça balance entre les deux. Et Angry Gran.app. Tous les fichiers d'application. Alors, si vous voulez copier votre musique préférée de jeu sur votre ordinateur ou votre image préférée, c'est possible. Par contre, vous n'avez pas les droits d'écriture. Concernant librairie, documents et temp, vous l'avez. Alors, sur librairie, par exemple. Créer un nouveau dossier. Alors, si je le renomme, il va juste me dire que ce dossier n'existe pas. Il faut que je réactualise. Donc, hop, je reviens dedans et le voilà. Alors, je vous déconseille de supprimer ces fichiers. Alors, là, il y a les cookies historiques de votre cache internet. Cache, c'est les fichiers des IP. Préférences, c'est les réglages. Deux ans, hop, là, on y va. Voilà. Alors, ceux-là, vous n'y avez pas accès. C'est des raccourcis. C'est Apple qui a bloqué ça. Bien joué. Tac, 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 tac. Oui, alors, des fois, il y a des fichiers Flurry. Alors, les dossiers Flurry, vous pouvez les supprimer à volonté. C'est des dossiers d'Apple qui visent à sauvegarder votre utilisation que vous avez faite. Utilisation passée et à présente. Moi, je les supprime. Je ne veux pas qu'Apple sache ce que j'ai fait sur leurs produits. Ce n'est pas leurs affaires. Donc, vous avez les droits d'écriture. Là-dessus, j'en ai parlé. Maintenant, dans la deuxième partie. Ici, vous avez les droits d'écriture. C'est bien, là. Alors, je n'ai pas de gens le braqué. Je n'ai rien craqué. C'est autorisé. Par contre, ce n'est pas comme ça qu'on ne joue le braqué. C'est un peu plus compliqué. Alors, si vous avez des fichiers à mettre sur votre clé. Si vous voulez l'utiliser comme clé USB. Je vous conseille General Storage. Alors, maintenant, je vais parler de si, par exemple, vous voulez développer. Pour faire des programmes, en gros. Ou si vous êtes curieux. Vous voudriez savoir comment bien utiliser votre iPod. Alors, par exemple. Pour commencer, je vais vous expliquer comment accéder depuis le navigateur. C'est-à-dire le chemin absolu. Le premier chemin, c'est ce qui s'affiche. là, AFC, 2.66, paquet de noms, c'est A1. Alors, d'ailleurs, tout d'abord, vous ferez remarquer qu'il y en a deux. Il y en a un sur le port 3, 2.3. Et un sur le port 1. Donc, il n'est pas affiché. Alors, pour y accéder depuis le chemin, avec l'AFC, vous ne pouvez pas. Alors, si vous tapez AFC, tout ça, avec le Nautilus, il ne vous ouvrira pas cette fenêtre. Il faut y accéder par les images GVFS. Voilà. Alors, sur la version précédente de Ubuntu, c'est-à-dire 12.4, c'était dans Dossier Personnel. Et en affichant les dossiers cachés, il y avait un fichier .gvfs qui apparaissait. Alors là, il n'y est plus. Ils ont changé sur 12.10. Tac, tac, tac. C'est dans Run, User, donc votre nom d'utilisateur, GVFS. Et là, vous avez donc AFC plus le numéro de série. Et là, AFC. Et là, il y a, vous voyez, port 3. Et donc là, si vous l'ouvrez, vous avez accès pleinement à votre produit. Alors, maintenant, je vais vous montrer parce qu'Apple garde quand même un minimum de contrôle. Voilà. Typiquement, Apple me dit, hé, hé, ton, t'as vu, arrête de toucher à nos trucs. Alors, souvent, ça le fait après avoir ouvert deux ou trois applications. Alors, la méthode, alors il y a différentes méthodes. Déjà redémarrer, celle-là, elle marche tout le temps. Débrancher, rebrancher l'iPod, ça marche quasiment tout le temps. Ou alors, tout simplement, démonter. Démonter. Alors, oui, je vous conseille clairement d'utiliser, voilà, force à quitter, d'utiliser Ubuntu 12.4 en 32 bits. Il bug beaucoup moins pour ce genre d'action. Voilà, il est démonté. Maintenant, je vais le remonter. Allez, petit effort. Alors, là, j'enregistre le son depuis mon iPod parce que j'ai des problèmes avec mon ordi. Ça ralentit beaucoup. Je vous déconseille d'écouter de la musique ou encore d'enregistrer une vidéo pendant que vous le branchez sur votre iPod. Ça ira vraiment très lentement. Voilà, j'ai de nouveau accès. Alors, comment faire ça en console ? Alors, ce qu'il vous faut, alors, terminal, bon, hop, je vais l'ouvrir comme ça. Il y a différentes façons de l'ouvrir. Alors, déjà, il vous faut le nom. Pour le démonter, alors, pour le démonter, vous ne pouvez pas y accéder avec Moont. Si vous tapez Moont, là-dedans, il n'y a rien. Là-dedans, l'intérêt juste de Moont, c'est que vous avez la localisation de GVFS. C'est le plus intéressant, mais sinon, vous ne trouverez rien. Ensuite, vous avez, pour monter ou démonter, il faut utiliser GVFS Moont. Donc, voilà, hop, là, j'ai la liste de tout ce qui est monté. Et maintenant, si je veux démonter, par exemple, iPod 2 méga, c'est GVFS Moont-U. Hop, là, copier. Moindé. Alors, excusez-moi, je crois que j'ai fait une erreur. Voilà. Tac, vous remarquez, ici, il est démonté. Alors, si vous voulez démonter la deuxième partition, simplement, vous tapez 2.3. Hop, ça y est, démonté. Pour le monter, GVFS Moont tout court, sans moins U. Hop, là, monté. Et on va monter le... Celui-là, c'est normal. Vous voyez. Voilà. Et voilà, c'est monté. Alors, le port 2, il y a quoi dans le port 2 ? Eh bien, je suis incapable de vous le dire. Il y a... C'est verrouillé par Apple. Peut-être... Alors, il faudrait que je regarde ce qui se passe quand on joue le break. A mon avis, c'est ce qu'iTunes utilise quand ils synchronisent, par exemple, pour mettre à jour le système d'exploitation. Sinon, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Le jour où je le sais, je vous le dirai. Je vais faire une vidéo. Alors, maintenant. L'AFC. Comment, à partir de l'AFC, avoir le nom de votre iProduit ? Alors, il y a la mauvaise méthode. Il consiste à faire LSUSB. Hop, vous avez la liste de tous vos produits. Ici, numéro 7, hop. V-V-D007. V-D majuscule. Oulah ! Je vais décider de m'embêter, aujourd'hui. Non, S peut-être. Voilà. Excusez-moi. Alors, ici, vous avez un paquet incroyable d'informations. Ça peut toujours être intéressant. Ah, voilà. Par exemple, celui-là, c'est le transfert de protocole d'image, PTP, pour les intimes. C'est ce qui se passe sur Windows. Donc, si vous êtes sur Windows et que vous n'avez pas iTunes, c'est le protocole qui s'ouvre et qui fait que vous n'avez accès qu'à vos images. Voilà. Vous savez l'intensité. C'est marqué par l'intensité. Vous savez tout. Tout, 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 tout ce qui est des caractéristiques. Encore, le PTP. Life Serial. Life C. Donc, vous rajoutez 2.3 pour avoir celui-là. Vous rajoutez rien pour avoir celui-là. Vous savez la génération. Alors, vous n'avez pas le poids, par contre. La capacité, je veux dire. Alors, ici, en gros, vous n'avez pas le nom, vous n'avez que l'AFC. Alors, la bonne méthode aussi, c'est à faire gvfs, gvfs, mount, moins l, moins i. Et là, vous avez la description avec tout. Donc, par exemple, vous pouvez faire une recherche par mot avec Apple. Et là, vous avez Apple. Assez intéressant. Bon, ben voilà, c'est sur ce que se finit cette vidéo. Donc, en gros, maintenant, si vous voulez développer un programme, vous savez comment faire. Vous connaissez les méthodes principales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire. Personnellement, je suis en train de développer un programme qui utilisera toutes ses fonctionnalités. Tout ce que je vous ai dit. Qui permettra donc d'importer les musiques. Peut-être d'exporter, mais ça va être dur. De sauvegarder manuellement. Parce que, en fait, comme iCloud le ferait, mais vous choisissez vous-même. Par exemple, si vous décidez de sauver juste Flowfree, vous sauvegardez les documents, librairie. Voilà, c'est même si vous êtes dans une folie. Vous collez là. Collez. On attend patiemment. Et voilà, ça y est, j'ai sauvegardé mon jeu. J'ai sauvegardé son ordi. Si je veux mettre la sauvegarde de mon ordi vers ça. Alors, il faut ouvrir les contenus un à un. Hop là, bien joué. Hop, ah, flouille. Tac, je te supprime. Je te supprime. Hop là. Et voilà. Tac, ça y est. J'ai restauré dans le document. Voilà, tout simplement ça. Hop, ça y est. J'ai restauré ma sauvegarde. Hop, c'est parti. Pisonner. Pisonner. Clique à tous les fichiers. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire. Ah oui, alors il y a deux fichiers qu'il n'arrivera jamais à copier. Toujours, toujours. C'est une tradition. Bon allez, au revoir, à plus. PS, vous trouverez dans la description de la vidéo un lien pour télécharger un script permettant de monter ou démonter votre iPod. A plus. A plus.